Chers frères, chères sœurs, chers papas, chères mamans, chers fils, toute la communauté de Nakarabada résidente ou dans la diaspora, je voudrais vous adresser mes salutations. Vous l'aurez remarqué, la première intervention s'est faite dans la langue pour, dans un premier temps, expliquer aux parents que beaucoup d'entre vous, en tant que fils et filles de Nakara, ne comprenaient pas correctement la langue tagbana. C'est pourquoi mon adresse se fait à la fois en tagbana et en français. Je vais commencer par l'intervention en français. Je voudrais, en ce début d'année, dire à chacun de nous, présenter à chacun de nous mes sincères condoléances, mes promptes rétablissements et mon vœu de courage pour ce que notre communauté a traversé les 3 et 5 décembre derniers. Je voudrais donc m'arrêter pour adresser mes sincères condoléances à nos disparus, à tous nos disparus, mais particulièrement aux deux frères, l'un que nous avons pu retrouver qui a été enterré il y a quelques semaines et le sacrifice aussi réalisé et l'autre qui est porté à disparu jusqu'à ce jour. Que Dieu ait leur âme, que Dieu leur accorde tout son pardon et que le temps de vie qui leur a été enlevé injustement sans raison valable que ce temps de vie soit accordé à leurs enfants, à leurs familles et que tous leurs péchés leur soient pardonnés et que tout ce qu'ils ont fait de bon dans ce monde leur soit démultiplié à l'infini et que le paradis soit leur maison auprès de Dieu. Je voudrais également dire Yako dit tout bas à nous blessés. Il y en a deux pour ce qu'ils ont enduré. Je les ai eus il y a quelques jours. La santé s'est nettement améliorée. Certains marchent maintenant correctement. Tous les deux. Et j'ai eu à échanger personnellement avec eux. Je voudrais leur dire encore une fois beaucoup de courage. On ne les oubliera pas et on ne les abandonnera pas. Pour nos deux frères qui sont aujourd'hui les disparus, je voudrais réitérer à leurs familles, à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs mamans et papas, à leurs frères et soeurs, à leurs cousins, à tous ceux qui sont liés à eux, à leurs amis, présenter nos sincères condoléances et notre encouragement. Ils ne seront point oubliés. et je vais commencer par ça. Notre prochaine rencontre que nous ferons au village avec les vieux, nous allons établir des réalisations et prendre des décisions pour que symboliquement ces deux personnes qui sont décédées, un décédé, l'autre disparu, porté disparu, qu'ils soient honorés par le village. Que nos blessés soient honorés par le village. Que les jeunes, les femmes, les vieux du village soient également honorés et associés à ces actes symboliques. dans la suite de mon intervention, vous comprendrez ce dont il s'agit. Je voudrais donc pour tous apporter toute ma solidarité, toute la solidarité de la communauté. et surtout pour nos cinq frères qui sont aujourd'hui à Ségéla, en raison de ce qui s'est passé, en raison de la guerre qui a été menée contre Nakara. Je voudrais encore leur témoigner toute notre solidarité et dire qu'ils ne sont pas oubliés. Je ne veux pas dire plus que ça. Comme ce sont les procédures en justice, nous remettons tout ça dans les mains de Dieu pour que nous puissions tous nous retrouver en bonne santé ensemble au village pour échanger et faire tous ces actes de commémoration dont j'ai parlé. Ils peuvent compter sur notre solidarité et peuvent compter également sur le soutien de toute la communauté. Je voudrais adresser mes sincères remerciements. D'abord, à toute la population résidente de Nakara et de Bada, à ceux qui sont dans nos campements, qui, comme un seul homme, ont fait face à cette attaque armée qui a été menée contre nous. Je voudrais également remercier du fond du cœur tous ceux qui sont non-résidents, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient ailleurs dans le monde, qui, comme un seul homme aussi, se sont levés, ont fait des prières, ont fait des contributions pour permettre que nous puissions faire face à cette situation difficile. Parce que une telle situation entraîne toujours de lourdes dépenses pour les prises en charge. Je voudrais donc vous dire merci. Tous ces éléments, tous ces apports, toutes ces contributions sont répertoriés. J'ai demandé au trésorier de faire le point. Jusqu'à hier, il était en train d'actualiser. Et je pense qu'après mon intervention, il va publier tout ça. Pour qu'on sache ce que tous les membres de la communauté ont bien pu apporter. Je profite de cette situation, de cette occasion pour dire merci au président de la République qui a apporté une assistance aux familles du décédé et du disparu à hauteur de 500 000 francs pour chacun et aux blessés qui sont deux à hauteur de 200 000 francs pour chacun. Cette somme de 1 400 000 francs a été effectivement remise au village, aux parents et aux concernés. je voudrais dire merci au président de la République qui a posé ce tacle de solidarité et d'aide. Remercier également le général Apalou, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalou Touré et toute son équipe, le colonel major Goué qui est chargé de toute la zone nord qui s'est déplacée, qui a passé toutes les semaines le moment chaud au village. Toute la gendarmerie. Remercier également le général Chérif Ousmane qui est également appelé à apporter ce qu'il fallait. Nous profitons pour dire merci à notre jeune frère Lassana qui est militaire qui est actuellement au Mali. pour sa solidarité. Nos remerciements vont à toutes les autres autorités que je ne veux pas citer ici. Que ce soit le président du Sénat, que ce soit le ministre de la Défense pour tous les appuis qu'ils ont apportés dans le règlement positif de cette situation de guerre qui a été menée contre nous. On devrait leur dire infiniment merci. Et nous réitérons également nos remerciements à la justice de Côte d'Ivoire en laquelle nous croyons. et nous restons attachés pour que non seulement la vérité soit sûre mais que des mesures puissent une fois une fois aujourd'hui être prises pour permettre que cela ne se répète plus. Les blessures et les pertes en vie humaine notamment les pertes en vie humaine elles ne sont pas rattrapables. quel que soit ce que nous allons dire et faire ceux qui sont morts c'est un gâchis. Nous sommes tous des enfants de Dieu nous ne pouvons en aucun cas être satisfaits qu'une personne humaine perde la vie. nous prions Dieu que ce triste événement soit un mauvais souvenir et qu'il ne se répète plus. Nous devons aussi tirer des enseignements de cette situation c'est la raison pour laquelle je fais une adresse à l'ensemble de la communauté. nous remercions aussi au passage le préfet de la région du Béré le préfet du département de Mankono qui a été associé pleinement à toute cette démarche et avec lui les membres du corps préfectoral qui se sont mis tous à aider à résoudre ou du moins à faire arrêter cette situation qui sans la promptitude des réactions aurait donné des résultats encore plus graves plus dramatiques encore même si ce qui est déjà passé est pour nous trop grave. Donc je voudrais vraiment pour cette première adresse dire merci à toutes nos autorités à toutes nos autorités à toutes les équipes qui se sont déployées qui sont employées à faire cesser ces attaques et permettre qu'on retrouve la tranquillité. c'est donc mon premier mot à l'adresse de tous et mes encouragements à tous à l'adresse